Je pense que vous connaissez tous Sayyidul Istighfar, n'est-ce pas ? Discutons-en un peu. Voyons cela. Istighfar, c'est dire en réalité Mais pourquoi le dhikr mentionné précédemment s'appelle Sayyidul Istighfar ? Sayyidul Istighfar signifie le chef d'Istighfar, le maître d'Istighfar. Si vous voulez faire Istighfar, alors c'est le meilleur Istighfar. Un fait intéressant. On nous enjoint de le réciter avec d'autres adhkars du matin et du soir, n'est-ce pas ? Maintenant, quelle est la différence entre Sayyidul Istighfar et un Istighfar régulier ? Puisque même dans le Sayyidul Istighfar, on retrouve Farfirli, Ya Allah, pardonne-moi. C'est aussi un Istighfar. Ya Allah, pardonne-moi. La différence est que Sayyidul Istighfar comprend deux choses. La première est notre louange à Allah. Et la seconde est la reconnaissance de nos défauts devant Allah. Et c'est ce qu'Allah aime. Alors un serviteur devrait louer Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi louer Allah avant de faire une dua est une sunna. Donc premièrement, nous louons Allah. Puis, nous reconnaissons nos défauts devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est louer Allah. La ilaha illa ente, c'est louer Allah également. Une autre louange d'Allah, n'est-ce pas ? A partir de là, nous avouons que je suis ton serviteur, Ya Allah. Et je demeurerai attaché à ton pacte et à ta promesse. Nous l'avouons également. Autant que ma force me le permet, Ya Allah. J'avoue que je n'ai pas la capacité de le faire. Donc on dit, autant que ma capacité me le permet. Et puis, nous disons, Je me réfugie auprès de toi contre le mal des erreurs que j'ai commis. Ici, nous admettons notre faiblesse devant Allah. Nous continuons à louer Allah tout en admettant nos faiblesses. D'autant plus dans cette phrase, Ya Allah, je reconnais que je reviens vers toi. Avec toutes les bénédictions que tu m'as données, Mais je reconnais également tous mes péchés. Tu m'as donné des nierma, des bénédictions, Mais je te les rends par mes péchés. Voilà donc les deux contenus de Sayyidul Isterfar, Louange et reconnaissance. Et puis, on la conclut avec Farfirli. C'est la raison pour laquelle ce dhikr s'appelle Sayyidul Isterfar. C'est la raison pour laquelle ce dhikr s'appelle Sayyidul Isterfar.